créer des activités. Les activités vont faire en sorte que l'élève aura des inputs à donner au système. Donc, il y a des données qui sont consignées par le système en lien avec les élèves. Donc, je suis toujours en mode édition et c'est pour ça que l'interface est quand même plus lourde avec plusieurs icônes. Je veux ajouter une activité. Les activités, ça se trouve être ceux qui sont dans le haut ici. Il y en a beaucoup d'activités et on va se concentrer sur deux activités en particulier. Il y a l'activité Open Meetings qui est une activité qui va nous permettre de mettre en place une salle de visioconférence à l'intérieur de notre espace de cours. Donc, cette visioconférence-là sera disponible à tout élève qui a accès à votre espace de cours. Vous pourriez donc lui donner rendez-vous beaucoup. Je vais me rencontrer dans notre salle de rencontre. Open Meetings permet un peu comme VIA d'avoir, de se voir, de se parler, de partager un espace écran et donc de pouvoir écrire de façon collaborative. Un outil intéressant, un bas de gamme parce qu'il est gratuit et libre. Donc, l'interface est moins belle, moins léchée que celle qu'on retrouve dans VIA, mais ça fait la job pour accompagner nos élèves. Alors, je désire mettre en place une salle de visioconférence pour suivre mes élèves. J'ai cliqué sur le lien Ajouter une activité, une ressource. Je sélectionne Open Meetings et je fais Ajouter. Comme à l'accoutumée, dans le module, lorsque je veux ajouter une ressource ou une activité, m'apparaîtra un formulaire que je dois compléter. Donc, je dois donner un nom à l'activité en question. Salle de visioconférence. Nombre maximum de participants. Nombre maximum d'utilisateurs. Langue de la réunion. Donc, vous fixez ces paramètres-là. Donc, maximum utilisateur dépendant, si vous voulez 2, 4, 6, 8. La langue, placez-le à français. Vous pourriez changer ici le paramètre. Est-ce que l'élève peut entrer ou est-ce qu'il doit attendre que l'enseignant entre pour pouvoir entrer? Le bas, vous le laissez tel quel, puis ensuite de ça, enregistrer et revenir au cours. Et donc, dans le carré de sable, je viens de créer une salle de visioconférence. Vous remarquerez que l'icône est un petit peu différente et je peux donc donner rendez-vous à mes élèves dans cet espace de visioconférence. Vous avez constaté que ça m'a pris quelques minutes pour mettre en place la salle de conférence. Et cette salle-là, elle est disponible pour tous les élèves qui sont inscrits à mon espace de cours. Deuxième activité intéressante que je veux vous montrer, qui est intéressante à utiliser en formation à distance particulièrement, c'est l'activité devoir. Donc, ajouter une activité une ressource, je m'en vais à devoir ici et je fais ajouter. Et l'idée derrière l'activité devoir, c'est que l'élève va pouvoir vous remettre quelque chose. Ça peut être un texte en ligne, ça peut être un fichier Word qu'il complète, peu importe l'idée, c'est que l'élève puisse vous déposer un document. Donc, nom du devoir, toujours le même principe, c'est un petit formulaire avec des champs obligatoires. Donc, le devoir 1 pour le cours B, une description, fin du premier module. La petite zone est ici en bas, juste en dessous de description. Ça va permettre d'afficher une consigne, si vous voulez, sur la page d'accueil du cours, lorsque le besoin est ici, le titre du devoir n'est pas suffisamment révélateur, ou si vous voulez passer des consignes supplémentaires, vous pourriez l'inscrire dans la description et vous avez l'option de cocher ce paramètre de façon à ce que la consigne apparaisse sur la page du cours. Dépendant de votre cours, s'il est lourd ou pas, vous pouvez décider d'ajouter des descriptions sur la page d'accueil du cours. En formation à distance, on n'activera pas les dates de début et dates de fin de remise, à moins que ce soit un cours qui soit limité dans le temps, donc que vous ayez une cohorte qui commence à date fixe et qui termine à date fixe. On va donc désactiver les remises. Afficher la description toujours oui, empêcher les mises en retard, il n'y a pas de problème. Exiger que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer. Hier, justement, j'ai eu un message d'une enseignante qui se posait la question parce que les élèves avaient remis leur devoir et elle se demandait comment elle pouvait faire une rétroaction sur le devoir, mais permettre à l'élève de par la suite déposer une version finale. Alors l'idée, c'est d'activer ce bouton-là, ce paramètre-là. Lorsque j'active le bouton envoyer, ça va permettre à l'élève de déposer une version brouillon, version brouillon que l'enseignant peut commenter, annoter et une fois que l'élève a reçu des commentaires du prof, il peut remettre une version finale. Moodle fonctionne beaucoup avec le courrier électronique, donc il y a un paramètre ici intéressant, d'autant plus si on fonctionne en formation à distance et que les devoirs peuvent arriver à tout moment. Lorsque l'élève aura déposé son devoir, il y aura une alerte envoyée par courrier électronique à l'enseignant pour dire l'élève A a remis le devoir 1. Donc oui, on le laisse là. La partie réglage de la remise des travaux est une portion intéressante, importante en fait. On a plusieurs options. Est-ce qu'on veut que l'élève fasse le devoir directement en ligne? Donc il y aurait à ce moment une zone de texte dans le navigateur et l'élève compléterait ou répondrait aux différentes questions directement en ligne dans le navigateur. Ça, c'est la portion de texte en ligne. Si on veut que l'élève nous remette un fichier, on va activer la remise de fichiers. Nombre maximum de fichiers, combien de fichiers l'élève doit remettre. Taille de fichier, c'est assez explicite. Est-ce qu'on veut que l'élève nous donne des commentaires en déposant son fichier? Par exemple, j'ai eu de la difficulté avec la question 2. Donc l'élève ne doit pas, ne veut pas remettre un commentaire qui est à évaluer, mais il veut vous donner des pistes sur ce qui a bien été et mal été. Vous pouvez donc activer commentaire. Feedback de la part de l'enseignant, oui ou non. La note sur combien. Et le reste, le par défaut, c'est celui qu'on aime beaucoup enregistrer et revenir au cours. Voilà, j'ai terminé le devoir 1, ce qui fait en sorte que l'élève maintenant va pouvoir me remettre un document par l'intermédiaire de cette activité. Dans une autre vie, j'enseignais en formation à distance et j'utilisais mon donne et lorsque l'élève passait son examen à la salle de test, j'utilisais un devoir, mais au lieu d'être un devoir où il y avait remise de fichiers et dépôts de texte, j'avais coché non à ces deux éléments-là. Ça devient un devoir hors ligne et ça me permettait de consigner le résultat de la correction de l'examen de l'élève et l'élève recevait un avis par courriel électronique à l'effet que l'examen avait été corrigé et il pouvait donc aller chercher sa note directement dans l'espace model plutôt que moi j'ai à communiquer avec lui soit par téléphone ou par courriel autrement. C'était consigné directement dans l'espace model. Donc, l'idée d'utiliser un devoir pour aussi transmettre les résultats d'examen, c'est une fonction intéressante qui nous permet de gagner du temps. On vient de faire la séquence de créer des activités où l'on a vu ensemble deux activités qu'on pouvait offrir à nos élèves. Il y en a d'autres, mais je vous invite à les explorer. Merci. Merci. Merci.